La boue est libre, passe-t-on ? Parfait, aide-moi. La boue est libre, passe-t-on ? Ça vous fait plaisir, au moins ? Non, ça fera surtout plaisir à Albert, quand il ira se télégramme. Si les messieurs nous viennent d'arriver, madame, quel champagne de poche-terrie ? Du brut ? Enfin, de l'impérial. Oh ! Vous avez perdu quelque chose, Mercedes ? Mon porte-cigarette, j'ai dû le laisser dans le salon. Qu'est-ce que c'est, madame ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? C'est pas grave, au moins. Il faut que je me fais languir, il a demandé ce que... C'est une... Oh ! Oh, oui, je veux dire ! Ah, par exemple... Ah, mes chers amis ! Mes chers amis ! Le président du conseil vient de me nommer ministre ! Bravo ! Ministre de l'intérieur, mes chers amis ! Bravo ! Un ministère parfaitement adapté à mon tempérament. Monsieur Rossignol, pouvez-vous faire une déclaration exclusive pour les lecteurs de la Gazette d'Etretat ? Oui, avec plaisir, mon petit verchon. Je déclare solennellement que tout ce qui bafoue nos lois et la morale n'auront droit de citer que dans nos prisons. Vous pensez à qui ? À Lupin ? Je pense à toutes les crapules qui font injure à l'honneur de notre police nationale. Oui, les chers concitoyens, je n'ai pas peur de le dire, l'œil de l'axe de notre vigilance versera bientôt le brouillard opaque de la rue de Nouvelle-Ménie. Je n'ai plus seulement l'image... Mercedes, permettez-moi de vous présenter Paul Cernine, notre ami très cher, qui sera bientôt votre concurrent le plus sérieux au meeting aérien d'Auville. Je sais. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous prenez bien des risques, monsieur Cernine, et qu'au demeurant, vous vous volez comme un ange. Merci. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Mais qu'est-ce que ça passe ? Monsieur veut du vivre et d'effouvantable. Mon bateau ! Mais ce n'est pas tout, monsieur. Il y a une carte, monsieur. Une carte de visite laissée en évidence sur cette commande. Lupin ! Mais c'est de la provocation. Arsène Lupin vient de me voler mon petit bateau le jour même où je suis nommé ministre. Mais c'est le petit bateau que vous aviez acheté à cette Gaëtan, qui ne savait pas que c'en était un. Heureusement que tu es ministre, Albert. Au moins, les assurances rembourseront sans difficulté. Elle m'a raison. Maintenant que vous êtes ministre, vous allez disposer de moyens puissants. Et je ne m'en priverai pas, mon cher Cernille. Faites-moi confiance. Je sais que la police dispose d'un dossier complet sur Lupin et ses nombreuses caches. Et surtout, je ne serai pas seul. Je vais nommer chef de la sûreté mon ami Eugène Lenormand. Il le voit là. Tiens, il est en guillet en ce moment. Ah ! Voici. Vous voyez, c'est le maérisson là, à côté de moi. Oui, oui. Ah, c'est mon ami d'enfance. C'est un policier efficace. Je vais le faire venir. Il sera là dans une semaine. Mon ami, le champagne est servi. Ah, oui. Mes chers amis, je vous le dis, Lupin est en voie d'anéantissement, ce vol et son champ du signe. Bientôt, je vous annoncerai salaire et station. C'est fait, patron. J'ai téléphoné comme vous me l'avez dit. La dame au bateau recevra une compensation pour le tableau. Confisqué par Rossignol. Très bien, mon petit grenat. Ce fanfaron va recevoir une bonne leçon. Mes chers auditeurs, Mercedes Keller se surpasse. C'est tout d'abord un renversement en montant. Oh, oui, vite. Un 3K devrait y contrôler. Ce qui va complémenter, c'est extraordinaire. Il semble que l'aviatrice soit dynamisée par la présence de Paul Fernine. Paul Fernine, le seul concurrent qui, tout à l'heure, pourra peut-être rivaliser avec elle. Il voit la tonneau à gauche. Il y a un deuxième tonneau à droite. Avec une prise de terrain en rue, elle s'est récupérée à quelques mètres du sol. Oh, c'est pas tant, c'est vraiment extraordinaire que pourra faire Paul Fernine après ça. Il s'est maintenant le tour de Paul Fernine. Les premières secondes sont épouses toutes lentes. C'est ahurissant. Il semble que Paul Fernine veuille surpasser Mercedes Keller. Deuxième journée du tournoi de voltige aérienne de Deauville. Je proclame première Mercedes Keller. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et ex aequo, Paul Fernine. Bravo ! 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 Merci. Malheureusement, nous n'avons qu'une seule coupe. Vous l'avez mérité mille fois plus que moi, Madame Keller. Vous êtes un gentleman, Monsieur Fernine. Merci. 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 Mettez-vous là pour la photo, s'il vous plaît. Appelez-moi Paul. Notre victoire me donne envie d'aller flamber au casino. Qu'en pensez-vous, Paul ? J'en pense que je vous accompagnerai avec jour, Mercedes. Oui, mais il ne faudra pas jouer pour gagner ou pour perdre. Il faudra jouer pour... Pour l'émotion ? Oui. Et pour le plaisir ? Oh mon Dieu, Paul, quelle heure est-il ? Il est ton, ça ? J'avais promis de téléphoner à mon mari. Je vous rejoins tout de suite dans la salle. A tout de suite. Oui, mademoiselle. Oui. Chérie, comment vas-tu ? J'ai terminé première ex-aequo avec Paul Cernine. C'était dur, je suis épuisée. Je crois que je vais rester dormir à Deauville et je rentrerai demain à Paris. Tu m'aimantes, Mercedes. À demain, mon bel oiseau. Pardonnez-moi, messieurs, c'était ma femme. Nous allions à Jonas. C'était ça. Eh bien, messieurs, soyez tranquille. Jonas ne tente à rien. Je l'attends ce soir et il sera sensible à certains acteurs. Méfiez-vous, c'est un homme qui est très dur. J'ai connu plus fort que lui. Maintenant, messieurs, il faut me laisser. Ça va laisser, le roi n'oubliera jamais le service que vous allez rendre à Darmanie. Merci, Excellence. En ce qui concerne les concessions minières en Afrique cotariale français, je peux maintenant vous certifier que le gouvernement considère votre entreprise avec une grande bienveillance. Je vous dirai, monsieur le ministre, combien j'apprécie et merci de vous être déplacé à une heure au citatif, monsieur le chef du cabinet. Je vous en prie. Sous-titrage MFP. Qui est-ce? C'est vous, qui est? Je vous en prie. 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 Jonas ? Il est déjà midi. Comment ça se fait qu'on ait dormi si longtemps ? Il te sent comment ? Ravagé, dévasté, pillé. Oh, c'est pour toi. Allô ? Regnard ? Quoi ? Le colis est annoncé ? En début d'après-midi ? J'arrive tout de suite. Le passager de Gênes-le-Normand, qui vient de démarcher l'Union, est attendu à l'intérieur de la gare Marie-Pierre. Commissaire Gênes-le-Normand ? Oui, monsieur. A qui est le joueur ? Je suis l'envoyé spécial du ministre de l'Intérieur. Monsieur Rossignol, vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Albert, si je le connais, eh bien, mesdios, c'est que c'est un ami d'enfance, et puis on l'a vu au Maroc. Vous le savez très certainement, c'est le ministre lui-même qui a voulu vous faire revenir. Eh oui, eh, je me demande encore pourquoi. Eh bien, pour vous confier une mission urgente et ultra confidentielle dans le Pacifique. Votre bateau apparaît dans une heure. Le Gênes, mon ami, mon frère ! Eh bien, depuis le temps, que je suis content de te retrouver. Un mille, un mille, un mille ! Un kilo de pute ! Oh, pardon. J'avais oublié que tu es ministre. Eh bien, depuis le temps, tu sais. Ça fait plaisir. Mais tout le temps que peut pour joindre. Tu sais que tu ne l'as pas changé, hein ? Ouvre ! Eh bien, toi non plus, tu sais. Où ? Dis donc, ministre. Oh, ben, ma reine, tu sais que tu viens ici, hein ? Tu es nommé chef de la sûreté. Moi ? Michel de... Albert. Eh bien. Écoute-moi, Eugène. Toi et moi, on est des vieux soldats, non ? Oui. Par conséquent, je serai clair et précis. Il me faut. Tu entends bien ? Oui. Il me faut. Arsène Lupin. Ah bon ? D'abord, pour ma carrière de ministre. Oui. Ensuite, pour mon honneur de citoyen, le vol d'un bateau ne peut pas rester impuni. Je comprends. Enfin, et surtout, pour occuper l'opinion actuellement un peu trop remuante. Compris ? J'ai compris. Il te faut Lupin. Tu as la Lupin, je t'en donne ma parole d'honneur. Tu peux même considérer que tu l'as déjà devant toi. Ah, ah, ah ! Tu le connais bien là. J'ai mon ami. Mon frère. Albert. Il est très santé. Alors vous le tienne. Monsieur le chef de la Sûreté, je suis Madame Jeanvier, votre secrétaire. Bonjour Madame. Monsieur Ganimard attend d'être reçu. Ah, le commissaire Ganimard. Montrez-moi mon bureau, Madame, s'il vous plaît. Commissaire, veuillez me suivre. Monsieur le chef de la Sûreté, je suis très honoré de travailler sous vos ordres. Je suis spécialiste de Lupin. Et si tout le monde vous le dira, Lupin, c'est Ganimard. Bravo, commissaire. Eh bien, j'espère simplement que lorsque nous allons arrêter ce bandit, on dira aussi, le nom romain, c'est Lupin. Mais remettez-vous, commissaire, remettez-vous. Et rassurez-vous, je vous laisserai tout le mérite. Pour le moment, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir tout ce que vous savez sur Lupin. Voici le dossier secret. Le fameux dossier sur Arsène Lupin. Oui, monsieur le chef de la Sûreté. Des témoignages qui nous ont permis de localiser les maisons où Lupin se cache, avec les sorties secrètes, les tunnels qu'il a préparés à cet effet. Formidable. Formidable. Ah, voilà du beau travail, commissaire. Voilà du beau travail. Et voilà des endroits où Lupin ne mettra plus les pieds. Des objets volés doivent s'y trouver. Certaines de ces maisons sont actuellement surveillées par nos hommes. C'est un diamant car hollandais vient d'être trouvé ce matin assassiné chez lui. C'est un simple fait divers. Vous devriez laisser ça à l'un de vos subalternes. C'est qu'il s'agit de Rudolf Keller, un ami personnel du ministre de l'Intérieur. Le mari de l'aviatrice. Je m'en occupe personnellement. Un ami du ministre, vous faites bien de prendre des gants. Monsieur Keller a été poignardé. Une lame très fine, sans doute un stylet. La mort a été instantanée. Elle remonte à quelques heures environ, je ne puis encore préciser. je suis un travail d'artiste. Le coffre. Le coffre. Va. Pas de fraction? En tout cas, le meurtrier savait exactement ce qu'il cherchait. Mme Keller, que j'aime un normal chef de la société. mes sincères condoléances, madame. Vous n'étiez pas chez vous au moment du crime. Non. J'étais à Donville où je t'anticipais à une compétition sportive. Je suis rentrée il y a juste une heure. Je comprends. Et... Vous n'avez pas eu le temps de constater la disparition d'objets de valeur, de diamants, d'argent, de papier important. De l'argent. Si. Nous sommes importantes que mon mari laissait dans son coffre. C'est clair. Le vol et le bonheur de la mobile du crime. Monsieur le chef de la Sûreté. Bonjour mon petit. Alors, tu as interrogé le personnel? Oui. Pierre, le maître d'autel nous a dit que Keller attendait quelqu'un cette nuit-là. Nous avons aussi l'agenda sur lequel Keller notait ses rendez-vous. Alors, le soir du meurtre, il avait rendez-vous avec l'ambassadeur de Roumanie et avec monsieur Bossonge, le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Envoyez, grifflez quelque chose, je n'arrive pas à lire. Jeunage ou zona. Tiens. Le concierge a confirmé toutes ses visites. En outre, il a vu dans la nuit sortir une silhouette de l'immeuble. Il s'agissait d'un homme jeune, mince, élancé, svelte. Il portait une cape et un... Autre forme. Jonas. Ah, de plus, nous avons trouvé ceci. Une carte de Lupin. Vous ne pourriez pas le dire plus tôt. Cambriolage réussi. Aucune effraction, aucune trace. La carte, aucun doute. Jonas, c'est Lupin. Oui, sauf le meurtre. Lupin ne tue pas. Un bondi est un bondi, monsieur le chef de la Sûreté. Lupin, rien pour voler. Keller le surprend. Il menace Lupin. Lupin, qui est habile au maniement du couteau, riposte. Keller s'écroule, poids gardé. Raisonnement sans faille, monsieur le commissaire. Eh bien, vous ne restez plus qu'à arrêter Lupin. Pour ça, j'ai mon idée. Madame Keller, vous vous trouviez donc à Deauville. On vous a beaucoup vu en compagnie de l'aviateur Paul Cernin. Connaissez-vous ce monsieur de longue date ? En réalité, j'ai fait sa connaissance chez le ministre Rossignol il y a quelques jours. Le dimanche, où Lupin a volé la toile de bateau. Oui. On les rencontre partout, monsieur Paul Cernin. Partout où il se produit quelque chose de louche. Vous ne trouvez pas que ça fait penser à Lupin à des kilomètres ? Mais l'ennui, c'est que ce monsieur Cernin est un bon ami de notre ministre de l'Intérieur. Non, mais ça, alors, il y a un monsieur le chef de la Sûreté, vous ne connaissez pas Lupin. Il est capable de s'infiltrer partout, dans les plus hausses sphères. Vous croyez ? Madame Keller, savez-vous si votre pauvre mari a vécu en Roumanie ? Pas que je sache. En tout cas, depuis que j'ai épousé Rudolf en langue, non ? Non. Et ce nom de Jonas ? Ça vous dit quelque chose ? Absolument rien. Rudolf Keller était un ami de toujours. Sa mort est une grande perte, une très grande perte. Dom disparaît. Il laisse son œuvre, ses bijoux, sa femme. J'aurais deux mots à vous dire, monsieur Cernin. J'aurais des mots à vous, et vous Sûreté. Les mots à vous. Alors, c'est une petite perte. L top est une petite perte. Monsieur Cernin ! Monsieur Cernin ! Monsieur Cernin ! Monsieur Cernin ! Canimal ! Un peu de discrétion, que diable ! Nous sommes en enterrement. Je cherche Cernin, monsieur le chef de la chambre. C'est bien, j'ai attendu. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Si Monsieur Cernin est parti, vous l'interrogerez un moment plus adéquat. Non, mais j'ai des doutes. En ce qui concerne son identité. Ah, Monsieur l'Ambassadeur. Vous permettez ? Les circonstances ne sont si prêtes à guerre, mais... J'aimerais pouvoir vous poser quelques questions. Aider la police française est pour moi un devoir. Et un plaisir. Merci. Vous étiez, je crois, un ami de ce pauvre Monsieur Keller. Un ami, c'est beaucoup de dire. Une relation tout au plus. Je suis ici par obligation diplomatique. Toutefois, vous avez passé la soirée de dimanche à sa compagnie. C'est exact. Présenté par mon ami Monsieur Bossange, je l'ai rencontré pour négocier l'achat d'un brillant pour ma femme. Ah, oui, c'est une attention qui vous honore. Mais, dites-moi, était-ce l'unique raison qui a motivé cette rencontre ? Évidemment. Eh bien, dans ce cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir importuné. Une dernière question, Excellence. Est-ce que vous connaissez un certain Jonas ? Jonas ? Je connais l'histoire. Jonas est introduit dans le ventre d'une baleine. Non, je parle d'un vrai Jonas. Un vrai Jonas. C'est un nom qui est très commun dans mon pays. Oui ? C'est Monsieur Cernille, Madame. Il demande d'être reçu. Qu'il entre. Mon Dieu, Paul. J'ai l'impression que notre rencontre à Deauville remonte à plusieurs siècles. J'étais bien assouciante alors. Je ne devrais peut-être pas vous recevoir, ce n'est pas convenable. Mais nous faisons tous deux partie de la grande famille des aviateurs. Il est donc de mon devoir de vous alerter. Vraiment ? Oui. La police vous soupçonne d'être Arsène Lupin et d'avoir tué Rudolf. Moi ? Arsène Lupin ? C'est de faire un drôle dans ta l'heure. Voyez-vous, Paul, il y a deux choses que je sais. La première, c'est que vous n'avez pas tué mon mari puisque nous étions ensemble à Deauville la nuit du crime. Et la seconde, c'est que tu es bien Lupin. Parce que je t'ai vu voler le bateau chez Rossignol. Qu'attends-tu de moi, Mercedes ? Je veux être ton associé, Arsène Lupin. Je veux être ton associé, Arsène Lupin. Mauvaise nouvelle, monsieur le chef de la Sûreté. Racontez-moi, commissaire. Je ne me sens jamais aussi bien que quand tout va mal. Les trois maisons d'Arsène Lupin que nous avions réussi à localiser ont cette nuit été vidées de leur contenu. C'est pas possible, commissaire. Il y a vos hommes en plan qui n'ont rien vu. Neutraliser de manière expéditive et incompréhensible. C'est pas possible, commissaire. C'est le travail de toute une équipe qui a réduit un néant. Et ce n'est pas tout. On a trouvé à l'aube le cadavre d'un homme dans les rues de Montmartre. L'homme a été poignardé de la même manière que Rodolphe Keller. Je crains que Lupin ait pris goût au meurtre maintenant. Montmartre, on y va. Bonjour, monsieur le chef de la Sûreté. Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur. Messieurs. Alors quoi, il n'avait rien celui, pas de papier d'identité ? Non, rien d'intéressant. Une seule chose. Ces vêtements portent la marque d'un tailleur roumain. Ah, et puis on a trouvé une étiquette de blanchisserie. Sur l'étiquette, il a écrit quelque chose comme... Jaunis, Jonas... Jonas, inspecteur. Jonas. Monsieur Bossange, j'ai fait demander au service de votre ministère l'autorisation de consulter dans vos archives... Les dossiers sur la Roumanie, oui. Cela dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de monsieur Keller. Or, cette autorisation vient de m'être refusée. Je voudrais connaître les raisons exactes qui ont motivé ce refus. Bien volontiers, monsieur le chef de la Sûreté. Les archives sur la Roumanie sont protégées par le secret défense. En conséquence, elles sont conservées sous bonne garde au fort de Vincennes. Voilà. Je comprends. Mais dans ce cas, vous pourriez peut-être éclairer ma lanterne. Que savez-vous de Jonas ? Jonas ? Il y a bien eu un Jonas. Oui, un petit agitateur roumain qui a aujourd'hui disparu. Je ne vois vraiment pas le rapport avec l'assassinat de monsieur Keller. Mais du reste, je croyais que le meurtrier était lupin. Bien, merci beaucoup, monsieur Bossange. Merci de votre complaisance. Si j'en crois cette liste de noms établie à partir d'un faisceau de présomption, Lupin pourrait être Martin Despinas. Le baron Cédencourt. Ou encore, le prince Pognatowski. Mais pour moi, je n'ai surtout pas le chernin, j'ai mon flègue. Mercedes, ma chère Mercedes, vous avez eu le courage de venir comment vous remercier de ce geste qui me touche profond. En faisant arrêter l'assassin de mon mari, monsieur le ministre. Mais nous progressons, nous progressons considérablement. Quand monsieur le Normand sera arrivé, il vous fera part des derniers résultats. Donc, pour soi, ma Céleste, je vous l'enlève. Mais prenez-en soin. Y a-t-il un téléphone ? Je dois appeler immédiatement, le plus discretement possible. Je vous conduis dans le bureau du ministre. Vous y serez tranquille. Je voudrais vous dire deux mots en particulier, monsieur Cernon. Excusez-moi, ma Mme Keller, de vous enlever votre concurrent et néanmoins. C'est un guetteur et mérité. Je vous laisse. Non, non, ma Céleste. La nuit où M. Keller a été assassiné, vous vous trouviez en compagnie de Mme Keller, n'est-ce pas ? Commissaire, il en va de l'honneur d'une femme. Communicates immédiat la Bukuriche que Jonas associte. Oui, Jonas est là. Je viens de le reconnaître. L'envoie d'un jour, il est un escapable de lui répéder. Bien sûr, demain matin, je ferai le nécessaire. À la première heure, bien sûr. Le congé de l'hôtel de Deauville a parlé. Je vous somme de me répondre, monsieur Cernon. J'ai un truc. Venez vite. Venez vite, monsieur le commissaire. Suivez-moi. Jeunant. Jeunant. Il est mort. Avertissez discrètement, monsieur le ministre. Vous, Cernon, éloignez-vous du corps. Et ne quittez pas cette pièce. Commissaire, je ne vous ai pas quitté d'une semelle. Vous à l'œil. Je suis un grand coup. Mais si je m'en parle, je ne sais pas. Voyez-vous de la coupe. Qu'est-ce qu'il te plaît ? C'est bon ? C'est bon. Buvez, d'accord. Un ambassadeur assassiné C'est dans mon bureau C'est la catastrophe Piqué dans la nuque Lui aussi C'est la série Et Eugène qui n'arrive pas Je pars à sa recherche Monsieur le ministre Merci Bonsoir mon grave Tout va bien Le commissaire vous attend monsieur Et Valver Qu'est-ce qui se passe Tiens le malaise C'est lui mon malaise Oh Macarela Oh Tchoupibar Eugène Tu te rencontres Un ambassadeur assassiné Chez moi Au ministère Dans mon bureau Pas dans ma fête Comment après ça Les électeurs pourront croire Que je suis en mesure D'assurer leur sécurité Si les locaux de mon ministère Deviennent en coupe-gorge C'est fâcheux C'est extrêmement fâcheux Ah oui Fâcheux pour moi Et grave pour la France Les ennuis diplomatiques Avec la Roumanie Ce serait catastrophique Allons Albert Rien n'est perdu Mes camarades Tiens Lommé-toi Et puis reste pas comme ça À l'élevatoire Merci Écoute Tu te souviens au Maroc Quand nous étions cernés Quand notre gauche était dévastée Notre droite enfoncée Notre centre engloutie Mais qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce qu'on faisait On crevait la trouille Eh non Macarela On l'attaquait Ah commissaire Vous arrivez à point Je vais chercher partout Mais Où est Cernin ? Monsieur Cernin est sorti Et je lui ai conseillé De rester en dehors de tout ça Compris ? Les invités ne se sont rendus compte De rien Donc Ils dansent avec insouciance Ils dansent ? Eh bien mais c'est parfait Nous allons en profiter Pour enlever discrètement Le corps de ce malheureux ambassadeur Et nous irons le porter Au Juan Tutu Non mais Non mais C'est une maison close Eh bien justement Y'a pas de meilleur endroit Pour avoir un malaise Et puis au moins comme ça On est assuré D'éviter les complications diplomatiques Tu penses bien Qu'avec le Juan Tutu C'est pas demain la veille Que la Roumanie Va nous demander Des explications officielles Eh oui Par le fait Recommandez-vous de moi Auprès de Mlle Hortense C'est la patronne Elle me connait bien Mais mon cher Albert Vous déménagez La fête n'est pas finie Mais non Mais c'est simplement Faire porter la comprobance Chez Mlle Hortense Mlle Hortense Mais qui c'est ça Mlle Hortense C'est la réparatrice C'est oui C'est la réparatrice Des comprobances Ah Bonsoir Madame Ah Bonsoir Je vois que vous vous amusez bien Avant de mourir L'ambassadeur a prononcé Le nom de son assassin Jonas Comme le citoyen roumain Retrouvé mort à Montmartre Et comme Rudolf Keller Eh oui Eh oui Grenard Vraiment je consulte Ce dossier secret Sur la Roumanie Dis à nos hommes De se préparer Pour ce soir Deux hommes à gauche Et deux à droite Les autres Allez comme moi Le beau gars A disparu d'ailleurs Pour lui Moi j'ai rien vu Oui c'est ça Allez Allons-y Toi par là Toi par ici Allez Ah Reste mon commandant Le normal chef de la sûreté Pardonnez-moi cette intrusion Fort peu réglementaire Mais nous poursuivons Un dangereux individu Qui se semble tir Introduit à l'intérieur du fort Le devoir avant tout N'est-ce pas Vous avez bien fait Monsieur le chef de la sûreté Il faut traquer les criminels partout Voyez-vous On entrepasse ici facilement Ah bon ? Vous ne croyez pas Non Il n'est plus entré dans le fort Ma foi Je me suis peut-être trompé Oui Encore vous Monsieur le chef de la sûreté On peut dire Que vous êtes tenace Oh Tenace Oui Je suis un policier scrupuleux Il cherche à comprendre Comment notre homme A pu nous échapper Alors moi je n'ai rien vu Ça s'est passé tellement vite Bah Il n'ira pas loin Vous fumez ? C'est un petit cigare de Cuba Ils sont bons Jamais pas dans le service Oh Allez va Personne ne vous voit Et de toute façon Je vous couvre Alors dans ce cas-là Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Les archives Les archives c'est par là Sous-titres par Jérémy On peut dire que j'ai donné ma vie On peut dire que j'ai donné ma vie Pour la guerre de la France Au con On peut dire que j'ai donné ma vie Pour la guerre de la France Au con À cinq minutes de parlotte On peut dire qu'on avance avec vous Monsieur le chef Bon allez J'y vais mon brave Ouvrez l'œil Si vous voyez quelque chose Ensoir Notre commandant est prévenu Adieu Au nom d'un chien Allô mademoiselle Passez-moi s'il vous plaît Passez-y 1915 Certainement Merci Allô Je voudrais parler à madame Keller Oui monsieur Celle de la part de qui ? De la part de son associé Je vais venir Il y a des femmes Il y a des femmes qui sont vraiment différentes Allô Je sais qui a tué ton mari Mercedes Je connais le nom de l'assassin Il s'agit d'un certain Jonas Un agitateur roumain Responsable après la guerre De nombreux attentats Et recherché par la police Et par l'armée de son pays Continue Arsène J'ai eu accès à un certain dossier secret Des affaires étrangères Concernant la Roumanie Un lieutenant de police Avait réussi à localiser Jonas Mais celui-ci est parvenu à s'enfuir En compagnie d'une jeune étudiante N'est-ce pas Mercedes ? D'où m'appelles-tu Arsène ? De chez moi À Auteuil Je t'attends Allô mademoiselle ? Passez-moi la préfecture de Poly Je vous prie Victoire ! Nous avons localisé Lupin Fantastique commissaire Fantastique Venite-moi Comment y est-on parvenu ? Grâce au témoignage de madame Thieler Qui montre par contre de sa maîtresse Elle affirme avoir vu le bateau Le tableau que Lupin a volé chez les ministres Dans l'appartement de Paul Cernille Lupin et Cernille ? C'est certain ? Parla vos commissaires ? D'ailleurs, vous l'aviez deviné ? Quelle flaire ! Prenez-vous-en mes fidèles arrêtés Je le veux vivant Dès que vous aurez pris ce bandit Amenez-le ici Un aujourd'hui On s'en fout On s'en fout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501